9 citations. Thème, joie 1. La joie veut l'éternité de toute chose, elle veut une profonde, profonde éternité. Friedrich Nietzsche Cette citation de Friedrich Nietzsche exprime l'idée que la joie aspire à une forme d'éternité pour toute chose. Nietzsche souligne que la véritable joie cherche à prolonger et à maintenir cette sensation de bonheur et de plénitude dans le temps, au-delà de l'instant présent. Lorsqu'il parle d'une « profonde éternité », il insiste sur le fait que cette joie authentique va au-delà de la simple superficialité et cherche à s'enraciner profondément dans notre être, pour perdurer et se perpétuer. En résumé, Nietzsche met en avant l'idée que la vraie joie aspire à une durabilité et une intensité qui transcendent les limites du temps et de l'éphémère. Étre joyeux, c'est être un fou en liberté dans un monde de tristesse et de fantômes. Henry Miller Cette citation de Henry Miller peut être interprétée de la manière suivante. « Être joyeux », c'est agir de manière exubérante et insouciante, comme un fou, dans un monde où la tristesse et la mélancolie règnent. Miller suggère que la joie et la folie sont des formes de liberté qui permettent d'échapper à la réalité sombre et pesante de la vie quotidienne, où la tristesse et les souvenirs douloureux hantent les esprits. En étant joyeux, on se libère des contraintes de la réalité et on trouve une forme de réconfort et de légèreté malgré les difficultés de l'existence. 3. La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. Honoré de Balzac Cette citation de Honoré de Balzac signifie que la véritable joie ne peut se manifester que lorsque les individus se considèrent comme égaux les uns aux autres. Cela implique que pour ressentir une joie authentique et profonde, il est nécessaire d'établir un sentiment d'égalité et de fraternité entre les personnes. Lorsque chacun se sent respecté, valorisé et sur un pied d'égalité avec les autres, alors la joie peut pleinement s'épanouir. 4. Souvent une fausse joie vaut mieux qu'une tristesse dont la cause est vraie. René Descartes Cette citation de René Descartes signifie que parfois il vaut mieux ressentir une joie qui n'est pas basée sur la réalité plutôt que d'éprouver de la tristesse due à une cause réelle. En d'autres termes, il suggère qu'il est préférable d'être momentanément heureux, même si c'est basé sur quelque chose de faux, que de se laisser abattre par une tristesse authentique. Descartes met en avant ici l'importance de l'état d'esprit et de la perception dans notre bien-être émotionnel. 5. Il est bien difficile d'être heureux si nos amis ne le sont pas. Romain Roland Cette citation de Romain Roland signifie que notre propre bonheur est étroitement lié au bonheur de nos amis. En d'autres termes, il est difficile de se sentir vraiment heureux si nos proches et nos amis ne le sont pas. Le bien-être et la joie que nous ressentons sont souvent influencés par l'état émotionnel de ceux qui nous entourent. Ainsi, pour connaître un bonheur authentique, il est important de partager la joie et le bonheur avec nos amis et d'être présents pour eux dans les moments difficiles. 6. La joie est dans la plénitude du réel. Simone Veil Simone Veil, philosophe et mystique française, a affirmé que « la joie est dans la plénitude du réel ». Cette citation souligne l'idée que le bonheur et la satisfaction se trouvent dans la pleine réalisation et la pleine conscience de ce qui est réel, de ce qui existe vraiment autour de nous. En d'autres termes, pour Veil, la véritable joie ne provient pas de l'illusion, de l'imaginaire ou de l'évasion, mais de la capacité à embrasser pleinement la réalité telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections et ses beautés. Cela implique d'être présent, attentif et ouvert aux expériences de la vie quotidienne, en acceptant la réalité telle qu'elle se présente, sans chercher à la fuir ou à la transformer. Ainsi, selon Simone Veil, la joie authentique découle de notre capacité à vivre pleinement et intensément chaque instant, en étant en harmonie avec le monde qui nous entoure, sans chercher à le fuir ou à le modifier. 7. L'énergie et la joie éternelle William Blake William Blake, un poète et artiste anglais du XVIIIe siècle, a écrit « L'énergie et la joie éternelle ». Cette citation peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle suggère que le fait d'être énergique, passionné et actif dans la vie peut mener à une forme de bonheur durable et intemporelle. En d'autres termes, lorsqu'on met de l'énergie et de l'enthousiasme dans ce que l'on fait, on peut trouver une forme de joie qui transcende le temps et les circonstances. Cela invite à vivre pleinement et intensément, en trouvant de la satisfaction et du bonheur dans nos actions et nos engagements. 8. Parfois votre joie est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut devenir la source de votre joie. 9. Tish Natan Cette citation de Tish Natan nous invite à réfléchir sur le lien entre nos émotions et nos actions. En disant, « Parfois votre joie est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut devenir la source de votre joie », l'auteur met en lumière le fait que nos émotions peuvent influencer notre comportement, mais que notre comportement peut aussi influencer nos émotions. En d'autres termes, parfois nous sourions parce que nous sommes heureux, mais il est également possible de sourire intentionnellement, même lorsque nous ne nous sentons pas forcément joyeux, et ce sourire peut en retour nous apporter de la joie. Cela met en avant le pouvoir de l'attitude positive et de la volonté de cultiver la joie dans nos vies, même dans des moments difficiles. 9. Être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. Clément Rosset Cette citation de Clément Rosset peut être interprétée de la manière suivante. Être heureux, c'est avoir la capacité de trouver le bonheur et la joie dans sa vie, même lorsque des difficultés ou des obstacles se présentent. Cela signifie que le véritable bonheur ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais plutôt de notre capacité à apprécier les petites choses positives malgré les épreuves que nous pouvons rencontrer. En d'autres termes, être heureux malgré tout, c'est être capable de trouver la lumière même dans les moments sombres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.